Bonjour, aujourd'hui on va parler de dénombrabilité. La dénombrabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion sur les ensembles. On dit qu'un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec n. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut compter les éléments de l'ensemble. On peut dire qu'on va nommer x1, x2 jusqu'à xn ou x2n. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément, etc. Néan, quelques remarques importantes. C'est que les ensembles finis ne sont pas dénombrables. C'est-à-dire que pour qu'un ensemble soit dénombrable, on doit pouvoir compter ces éléments, mais on doit pouvoir, en plus, il doit être infini. Juste une question de définition. Marquons aussi qu'à peu près tous les ensembles qu'on connaît dans la vie de tous les jours sont dénombrables ou finis. Deuxième remarque. S'il existe une injection de A dans N, alors A est fini ou dénombrable ? En gros, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il suffit qu'il existe une injection de A dans N et pas forcément une bijection, parce que s'il existe une injection de A dans N, il existe une bijection entre A et un sous-ensemble strict de N, et les sous-ensemble strict de N sont soit finis, soit dénombrables. C'est facile à voir, s'il n'est pas fini, on peut compter ces éléments en prenant le plus petit, le deuxième plus petit, le troisième plus petit, etc. Troisième remarque. Si A est dénombrable et il existe une injection de B dans A, alors B est dénombrable. C'est juste en fait la deuxième remarque et le fait qu'on puisse composer des applications à chaque fois. Maintenant, on va montrer que certains ensembles sont dénombrables, et avant, on va lancer quelques méthodes standards pour montrer qu'un ensemble est dénombrable. Donc pour montrer qu'un ensemble E est dénombrable, on peut utiliser la définition, c'est-à-dire montrer qu'il est en bijection avec N. Bien, on peut aussi montrer qu'il existe une injection entre E et un ensemble dénombrable. C'est-à-dire qu'il existe une injection de E dans un ensemble dénombrable de N, c'est juste utiliser la deuxième remarque. Donc, premier exemple, N privé de 0. Alors, N privé de 0 est dénombrable. Pourquoi ? C'est simple. On prend l'application de N privé de 0 dans N, qui à petit n renvoie N-1. C'est-à-dire que, on va dire, dans N, le premier élément c'est 0, le deuxième élément c'est 1, le troisième élément c'est 2. On va dire que dans N étoiles, le premier élément c'est 1, le deuxième élément c'est 2, le troisième élément c'est 3, etc. On va renvoyer 1 sur 0, 2 sur 1, 3 sur 2, et là on a une bijection entre N étoiles et N. Deuxième exemple, on va montrer que Z est dénombrable. Alors déjà, ça a l'air un peu moins facile parce qu'on se dit que Z est beaucoup plus grand que N. On pourrait même se dire intuitivement que Z c'est 2 fois N. Mais, en fait, Z est dénombrable. Et c'est même assez simple à prouver et à voir. C'est-à-dire que, juste en prenant les éléments de N et en divisant en paires et impaires, ensuite on renvoie les paires sur N et les impaires sur moins N. Comment on fait ça ? On va créer une bijection entre N étoile et Z et ça va nous prouver que Z est dénombrable. Parce que N étoile est dénombrable. On va prendre l'application qui a N renvoie P si N égale de P et moins P si N égale de P plus 1. C'est-à-dire juste l'application qui a N renvoie partie entière de N si N est paire et moins partie entière de N sur 2 si N est paire et moins partie entière de N sur 2 si N est impaire. Donc, comment on le voit sur le schéma, en fait ? On va faire une sorte de zigzag entre les positifs et les négatifs et on va dire que 0, ça va être le premier élément, 1, ça va être le deuxième élément, moins 1, ça va être le troisième élément, 2, ça va être le quatrième élément, moins 2, ça va être le cinquième élément, 3, ça va être le sixième élément, etc. En fait, on est arrivé à compter les éléments de Z. Donc voilà, Z est dénombrable. On va énoncer un résultat général, c'est que le produit de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Pour le démontrer, on va commencer par montrer que le produit de deux sous-ensembles dénombrables de N est dénombrable. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, la première façon, c'est de se dire que si on prend N1 et N2 des sous-ensembles dénombrables de N, c'est comme si on prenait N croix N, en fait, parce qu'il y a des bijections. Et donc, on va les dessiner sur, on va dessiner le premier ensemble sur les ordonnées, le deuxième sur les abscisses, et on va prendre les couples de points, ce qu'on appelle un réseau. Les couples de points de N1 croix N2. Et donc, en fait, ça va nous faire des choses comme ça. Ensuite, on dessine les diagonales. Et, on va dire, on va compter les éléments de la façon suivante. Le premier élément, ça va être l'élément tout en bas, dans le coin. Le deuxième, ça va être celui en haut sur la première diagonale. Ensuite, en bas sur la première diagonale. Et ensuite, en fait, on va compter les éléments sur les diagonales successives. Et ça, on le reformule mathématiquement en créant une bijection un peu, pas bizarre, mais bon, voilà. Sinon, on peut aussi penser à la décomposition en facteur premier. Parce que la décomposition en facteur premier d'un entier, en fait, elle nous écrit l'entier comme une suite finie nulle à partir d'un certain rang d'entier, c'est-à-dire la suite des exposants devant les nombres premiers. Et, on pourrait se dire qu'on va prendre l'application phi qui a x1, x2, renvoie 2 puissance x1 fois 3 puissance x2. Alors, cette application, il suffit de montrer qu'elle est injective. Alors, pourquoi elle est injective ? Parce que si on a 2 puissance x1 fois 3 puissance x2 qui est égal à 2 puissance y1 fois 3 puissance y2, on aura 2 puissance y1 moins x1 fois 3 puissance y2 moins x2 qui est égal à 1. Et ça, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux, on ne peut avoir que y1 égale x1 et y2 égale x2. Donc, si e1 et e2 sont dénombrables, alors e1 croit e2 est dénombrable. Cette fois, on ne suppose plus que c'est des sous-ensembles de n. Donc, e1 et e2 est dénombrable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il existe une bijection phi1 de e1 dans n, et il existe une autre bijection phi2 de e2 dans n. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre ce qu'on a fait pour des sous-ensembles de n en introduisant ces bijections. On va prendre phi, l'application qui a e1 croit e2, qui a x1 et x2, envoie 2 puissance phi1 de x1 fois 3 puissance phi2 de x2. Et c'est encore une fois une injection. Donc là, ça nous donne en fait une méthode, une troisième méthode, pour montrer qu'un ensemble est dénombrable. Il suffit de montrer que c'est un produit fini d'ensemble dénombrable. Oui, produit fini, parce qu'on l'a démontré pour deux, mais en fait c'est exactement la même chose pour un nombre fini d'ensemble dénombrable. Donc pour montrer qu'un ensemble, par exemple, pour montrer que Q est dénombrable, il suffit de l'écrire comme un produit de deux ensembles dénombrable. Et en fait, Q c'est juste l'ensemble des P sur Q, avec P appartient à Z et Q appartient à n étoile. Donc voilà. Comme Z et n étoile sont tous les deux dénombrables, en fait on a une injection de Q dans Z croix n étoile, et on a que Q est dénombrable. Maintenant un petit exemple. Si on prend F, une fonction strictement croissante, alors l'ensemble de ces points de discontinuité est au plus dénombrable. Donc pour montrer ça, on va essayer de trouver une bijection entre l'ensemble des points de discontinuité du fonction strictement croissante et un ensemble dénombrable. Par exemple, Q. Parce que Q, on va dire que c'est un grand ensemble dénombrable, si on ne sait pas ce que grand veut dire. Donc l'idée en fait c'est de faire un dessin. Parce que si on ne fait pas de dessin, on a vraiment peu de chances de trouver. Une fois qu'on a fait le dessin, on a une fonction strictement croissante. On sait que les fonctions strictement croissantes sont continuées à gauche et à droite en tous points. En fait on aura des sauts en les points de discontinuité. Et là, quand on voit des sauts, il y a une petite bande autour du saut où il n'y a pas de point de l'image, de la fonction. Mais on se rappelle que Q est dense dans R. C'est-à-dire que, puisqu'il y a un P6 vide, dans ce P6 vide, il y aura forcément des points de Q. Puisque la fonction est strictement croissante, ces points de Q vont être distincts à chaque fois. Donc si on choisit un point, à chaque fois qu'on a une discontinuité, on choisit un point de Q qui est entre la limite inférieure et la limite supérieure. Alors, en ce point de discontinuité, on aura une bijection de notre ensemble de points de discontinuité, donc U. Et donc l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction strictement croissante est dénombrable. Donc un dernier résultat, c'est qu'une union dénombrable d'ensemble fini et dénombrable est dénombrable. Donc là, ça nous donne une quatrième méthode pour montrer qu'un ensemble est dénombrable. Il suffit de montrer que c'est une union dénombrable d'ensemble fini ou dénombrable. Donc le plus difficile, a priori, c'est de montrer pour une union dénombrable d'ensemble dénombrable. Ce qu'on va faire, si on prend une union dénombrable d'ensemble dénombrable, ici on a supposé que les ensembles étaient 10 sur 1. Juste pour simplifier l'écriture, en fait le résultat est aussi vrai si les ensembles ne sont pas 10 sur 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une application de notre ensemble dans n², dont on sait qu'il est dénombrable, parce que c'est le produit de n fois n et n est dénombrable. Et pour chaque élément de notre union, on va compter la position de l'ensemble dans lequel il est, puis son image. C'est-à-dire que pour x appartenant à l'union des EI, x appartient à un unique EI, parce que les EI sont disjoints. Par exemple, x appartient à EK. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer x sur le couple k, et puis son image fk de x, c'est-à-dire son image par la bijection qu'il y a entre EK et n. Donc c'est juste ça. Et là, on aura une bijection de notre union dénombrable d'ensemble, dénombrable, fini ou dénombrable, ici dénombrable, dans n². Donc, une conséquence de ça, c'est que l'ensemble des suites finies, c'est-à-dire l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang à valeur d'un Q, est dénombrable. Pourquoi ? Parce que cet ensemble-là, c'est juste l'union pour I appartenant à n des Q puissance I, c'est-à-dire à chaque fois on prend un I U pied. Donc, maintenant, par exemple, puisque l'ensemble des suites finies à partir d'un certain rang est dénombrable, Q crochet X, l'ensemble des polynômes à valeur d'un Q est dénombrable, parce qu'un polynôme, c'est juste la suite de ses coefficients. Et donc l'ensemble des racines de polynômes à coefficient d'un Q crochet X est dénombrable, parce que c'est une union finie, parce que Q crochet X est dénombrable. Chaque polynôme a un nombre fini de racines, donc c'est l'union finie sur les racines, c'est une union dénombrable d'ensemble fini. Les ensembles des racines sont finis, l'union est dénombrable parce que Q crochet X est dénombrable. Donc en fait, les éléments qui sont racines d'un polynôme d'un Q crochet X, on les appelle des éléments algébriques. Et ce qu'on vient de montrer, c'est que l'ensemble des éléments algébriques est dénombrable. Les éléments qui ne sont pas racines d'un polynôme d'un Q crochet X sont transcendants. Et comme on le verra dans d'autres vidéos, parce qu'on n'a pas montré comment faire, on n'a pas donné de méthode pour montrer qu'un ensemble n'est pas dénombrable. Donc on va le faire plus tard. Et comme on va le voir, R n'est pas dénombrable. Et donc les éléments qui ne sont pas racines d'un polynôme d'un Q crochet X, qu'on appelle des éléments transcendants, ils ne sont pas dénombrables. Et donc, merci. Comme petit exercice, vous pouvez montrer qu'un ensemble est infini s'il se mencie d'un bijection avec une de ses parties strictes. C'est assez drôle. Et vous pouvez aussi essayer de montrer qu'une fonction continue à gauche en tous points, si une fonction est continue à gauche en tous points, l'ensemble de ses points de discontinuité est aussi dénombrable. Donc voilà. Et merci beaucoup encore une fois, en espérant vous retrouver dans une autre vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501